A Goma, à l'est de la République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame ont une fois de plus échangé ce samedi 26 juin 2021. Les deux chefs d'État ont signé trois accords. Le premier est sur la promotion et la protection des investissements. Le deuxième concerne une convention pour éviter l'évasion fiscale. Et le troisième est un protocole d'accord sur l'exploitation de l'or entre la société congolaise Sakima et une société rwandaise de droits privés. Il est temps d'expérimenter l'autre côté, le partage de la paix, de l'amour et j'ajouterai des échanges fraternels, économiques entre nos deux pays. Nous avons signé un certain nombre d'accords. Je crois que ce n'est que le début. Il y a de nombreux domaines sur lesquels nous allons venir, dans lesquels nous pouvons coopérer pour construire une relation solide, mais aussi des bases de coopération entre nos deux pays. A cette occasion, la République démocratique du Congo a adhéré à la communauté économique des pays de l'Afrique de l'Est, une adhésion qui suscite des réactions à Goma. Une nouvelle approche pour apporter aux pays de la région l'assurance que l'ensemble de ces questions sera réglée de façon globale. Ça met en cause la place, la question de l'avenir du Rwanda, avec lesquels la France a repris son dialogue. « Pays à la démographie dynamique et à la superficie petite ». Cela pose la question de la République démocratique du Congo. « Pays à la superficie immense et à l'organisation étrange des richesses frontalières ». Il faudra bien qu'à un moment ou à un autre, il y ait un dialogue, qu'il ne soit pas simplement un dialogue conjoncturel, mais un dialogue structurel, comment, dans cette région du monde, on partage l'espace, on partage les richesses, et on accepte de comprendre que la géographie a ses lois, que les pays changent rarement d'adresse, et qu'il faudra apprendre à vivre les uns à côté des autres. Et le président français qui parle comme ça ? Eh bien, il est président de la Nouvelle-Calédonie, il est président de la Polynésie française, il est président de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Corse. La géographie n'a pas ses lois quand il faut étendre la France. Alors l'homme blanc qui nous dit, les intellectuels congolais devraient aider le peuple à voir plus loin que le bout du nez, à ne pas se laisser faire. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021